... ... Mathieu, une impression folle pour commencer cette réunion avec Ultissimo ? Oui, super. Après Ultissimo, on le connaît, il avait déjà fait avoir des belles choses. Deuxième du prix des édits en 11,5, c'est que c'est un vrai. Après, il avait eu un petit souci, Max, il avait voulu me le confier à la campagne, et ça lui a fait certainement du bien. Oui, il a changé d'entraînement depuis sa dernière tentative. C'est vraiment le changement d'environnement qui fait qu'il a refleuri aujourd'hui ? Refleuri, ce n'est pas le mot, parce que je te dis, on le connaît quand même, il avait vraiment fait des belles choses. Il me l'avait envoyé après l'hiver pour qu'il se repose à la campagne. Ça lui a fait du bien, comme il ne connaissait que gros bois. Après, ça ne leur fait jamais de mal à ces chevaux-là. Là, maintenant, moi, j'ai fait le plus dur, je le dis au bon moment. Maintenant, on va enchaîner les courses comme elles sont là. Moi, je ne suis pas surpris du tout. Ce n'est pas moi, je n'ai rien inventé. Le chel, il est bon. Je l'entraîne juste parce que Max m'a demandé de l'entraîner à la campagne. C'est tout, mais c'est un très, très bon chel. Il l'a déjà prouvé avant. Bon, alors, on passe un petit coucou à Max qui nous écoute, c'est sûr. Et on va parler également du cheval maintenant, parce qu'il fait quasiment son tour de piste 12. C'est des temps de Cornulier. On y pense peut-être déjà. Peut-être qu'on y pensait. On n'a pas les gains. Peut-être plus que l'Île-de-France. C'est le vrai, vrai chel de 2100. Bon, là, il l'a bien fait 2007, mais 2100, il est encore meilleur. On ne va pas s'affoler. On va alors recourir à l'attelage. On va voir avec Max ce qu'il en pense. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on recourra à l'attelage et monter Cabane et Sion. Jean-Loïc, Ultissimo, aujourd'hui, il n'a pas fait semblant, mais Vals-Castellet n'a pas démérité non plus. Non, non, Vals-Castellet court très bien. Il a pris un petit peu de vitesse en haut de la côte. Par contre, il a refait une bonne ligne dante. Un petit peu loin aussi, au moment du démarrage, j'ai la quatrième ligne côté corde. Est-ce que, non pas que tu t'en veuilles, mais est-ce que tu as des regrets par rapport à ça ? Tu aurais pu inquiéter Ultissimo, à ton avis ? Non, je n'ai pas de regrets, parce que j'aurais été à la chasse derrière. Ça n'aurait pas été mieux, parce qu'elle aurait peiné encore plus en haut de la côte. Après, est-ce que j'aurais été aussi loin ? Non, je ne regrette pas. Légément, elle a bien fini. La suite de son programme, ça passe par quoi ? Elle va recourir dans 15 jours, un semi-classique encore. Puis après, elle n'a plus que les bonnes courses de préparatoire avant le cornouillis. Loïc, troisième Udayama, c'est une belle performance. Oui, c'est vrai que je pense que là, on a vraiment vu la vraie Udayama, celle qu'on connaissait il y a un an. Et je suis content, parce qu'en fin de compte, c'est le dernier semi-classique qu'elle pouvait courir. Donc, voilà, elle a accroché une place de plus dans un semi-classique. Dans le dernier tournant, on a même cru à la deuxième place. Oui, mais bon, c'est Valsal-Selé. Donc, d'être troisième derrière ces shows-là, c'est presque une victoire. Un petit mot sur Valdis, c'est la déception, certainement ? Valdis, on la connaît, elle est intermittente. Ce n'est pas la grande Valdis. Elle ne démérite pas, parce qu'elle n'est pas très très loin. Mais bon, c'est vrai qu'on va recourir dans deux semaines. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada